Mais là, petite prose en vrac, toujours sur son 31, second opus. Je me permets de me réhydrater. Vous pouvez apprécier la beauté de mes musiciens, de ce texte, de ce CD. Donc, on est sur le troisième monde. Il reste trois mondes à savoir que le dernier monde à atteindre, c'est une galaxie qui fait 25 minutes. Il faut y aller, piano qui va, piano va ça. Première chose à savoir. Première chose qui nous vient à l'esprit. Eh bien, s'aimer, s'aimer pour soi, soi-même, avant de pouvoir aimer les autres. Ainsi, s'aimer soi-même, aimer les autres, sont les deux visages de l'esprit et de l'estime. Cette estime de soi, cette réalité du vécu, ressemble comme deux gouttes d'eau à la confiance en soi, qui est une des clés du bonheur. Plusieurs visages du bonheur dans l'homme, l'estime, l'esprit et le cœur. C'est à peu de choses près les trois attributs, les joyaux de la couronne. Un point de départ qui s'apprécie extérieurement, se sentira mieux intérieurement. Une banalité, une réalité, un principe de vie auquel l'une n'échappe. La confiance. La confiance en soi, nous dit le sage, commande à ne jamais douter de soi. Tu sais, dit-il, n'oublie jamais qu'une onze de confiance en soi vaut largement une tonne de connaissances. Ce thème de la confiance en soi va devenir maintenant omniprésent, parce que récurrent, parce que vital. L'autre visage de la confiance, son opposé, extrême, son contraire, c'est l'arrogance. C'est le fait d'avoir une estime de soi exagéré. Exactement géré. Mal géré. Ainsi, toi, ne te retourne pas. Fais front. Le fait d'avoir une estime de soi exagéré, l'arrogance laisse-le, laisse-le de côté. Si toi, tu tiens le cap droit devant, sans te retourner, cette assurance que tu porteras en toi te fera ne donner aucune valeur à l'échec. Concentre-toi sur l'instant présent. Cette confiance émerde toutes les régions du cœur. L'échec, c'est, là, une de toutes les peurs qu'il nous faut combattre. Je n'aime pas ce mot, mais il est réel. La vie n'est pas qu'un long fleuve tranquille. Voilà pourquoi la confiance ne permet jamais de douter de sa propre valeur. Tu resteras ainsi convaincu, l'ami, que tu peux faire face à tous les défis. Alors, mon Dieu, fais confiance aux autres. Largement, les poumons gonflés d'amour. Ainsi, tu auras pleine confiance en toi, l'un dans l'autre, dans la joie de la réciprocité. Souris Serre la main de ton semblable fermement. C'est une preuve d'estime pour soi et les autres. Cultive cette qualité. La confiance est un bon guide. Elle te dira, par exemple, « Ne sois pas omnibulé par les choses pour lesquelles tu n'es pas doué. » C'est une preuve d'estime pour soi et les autres. Tu sais, cultive cette qualité. La confiance est un bon guide. Elle te dira, par exemple, « Ne sois pas omnibulé par les choses pour lesquelles tu n'es pas doué. » Concentre-toi sur celles que tu fais avec talent. Tu verras, tu y gagneras en amour propre. Car nos compétences sont à la hauteur de la confiance qu'on porte en nous. Alors, à chaque fois, pense que tout est possible. Les rêves, Les rêves, Les rêves peuvent devenir réalité. N'arrête jamais de te battre. Pour tes idées, garde la foi. Bats-toi, fleurs. Fleurs au fusil, pacifiquement. Avec ces mots, les mots, les mots qui sauvent. Les mots, les mots et les actes qui sauvent. Juste, dans tous les sens du mot, justice. Celle des hommes et celle de Dieu. Alors, Laisse ceux qui sont en colère. Concentre-toi sur toi, ce que tu fais, le bien. Car tout homme est et demeure artisan de sa propre destinée. Ses pensées, comme ses actes, sont les outils avec lesquels il s'exprime et crée en partie sa vie. Homme et Dieu sont l'un dans l'autre, le chemin. Ainsi soit-il fait. Une coupure. Une coupure, les deux autres. Pub. Comme Bub, c'est-à-dire moi. Savez-vous qu'entre la Lune et la Terre, il existe un immense espace vide et que le vide est un obstacle insurmontable à la propagation du son ? Donc, pas de réseau entre Lune et Terre. Moi, je reste persuadé qu'un jour, il y aura du réseau. À voir de son vivant au trop tard, au plus tard. Sympa la pub, on en apprend des verts et des pas meilleurs. Maintenant, un étrange paradoxe. On ne peut changer qu'une fois que l'on s'est accepté soi-même, tel que nous sommes. En premier lieu, accepte-toi, toi. Une fois cette métamorphose accomplie, l'homme réalise qu'il ne va jamais si loin que lorsqu'il ne sait pas où il y va, peu importe où tu en es, du moment où tu es en chemin. Et tant entendu que l'homme déplaçant une montagne commence par déplacer tout petit pierre, oh, on a écouté ça. Oh là là, on me répète, oh là là, bon, c'est pour le dire de multiples façons. Et pour que ça irrigue les zones où ça doit être irrigué, il faut le répéter. Voilà. De même, réfléchir est essentiel, agir, agir et demeure. Plus que tout, indispensable. Agir est et demeure plus que tout indispensable. Le monde est un livre dans lequel chaque pas vers l'avant nous ouvre des pages et un chemin, un chemin vers, un chemin vers la route, vers l'ailleurs. C'est pour ça, apprécie ce que la vie a à te offrir, à te offrir, plutôt que de te plaindre de ce qu'elle ne t'offre pas. Fais de ta vie ce rêve que tu t'arrêtes. Rends-le réel, ce souhait qui te tourmente, enlève-le, il s'enlèvera, il se décollera. Regarde-le, mets-le à distance et tu le regardes. Vas-y, fonce avec tout ton amour, ta volonté, rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Secret, secret du bonheur. Positive pour rendre les choses difficiles, facilement. Il suffit bien souvent d'être qu'un peu optimiste. N'oublie jamais que même les échecs ont du bon ravivant ta soif de réussite. Alors, qu'en pense le sage ? Oui, 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 de même que le bébé tombe et se relève petit à petit chaque jour, essayant, réessayant jusqu'au jour où sur ses deux petites cannes, il tient la pêche. Il tient la canne à pêche. Reste à lui en couleur, c'est le secret du bonheur. Qu'en pense le sage ? On ne sait jamais combien de temps va durer le voyage. Une certitude, c'est qu'il commence par un simple pas. Ça, on l'a dit, on le sait. Un pied devant l'autre, un pas devant l'autre, sans s'en mêler les pédales. Par contre, ce premier pas commence en étant sûr que le meilleur point de départ reste et demeure. L'instinct, ton intuition, la première chose qui te vient à l'esprit, l'instinct qui te montre quoi faire ou dire tout comme ton enthousiasme. Les deux. On ne sait jamais combien de temps va durer ce voyage. La certitude, c'est qu'il commence par un simple petit pas. Je l'ai déjà dit. Écoutez, mes aïeux, je me suis perdu dans mon texte. Donc, alors, quand vous sache que, taf, taf, c'est-à-dire l'instinct, ton intuition, la première chose qui te vient à l'esprit, l'instinct qui te montre quoi faire ou dire tout comme ton enthousiasme. Voilà. Les deux comptent plus les deux en un. Mais davantage l'intuition comme l'animal davantage que l'intelligence. En réalité, c'est un tout. L'un et l'autre, l'un qui soutient l'autre, les deux se confondant, se confondant en un. Ainsi, sache que d'être conscient de ton ignorance est un grand pas vers le savoir. Tout à sa raison, son avant, son pendant et son après. Son après. Son après. Son après. Petit deviendra grand en face de Dieu, gentil farce de Dieu. Antifa. En antifa. 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 Allez, j'aime tant te voir s'ouvrir. Tu sais, les gens s'ouvrent plus quand ils se trouvent devant un large sourire. Fais-toi plaisir. Lâche-toi, donne, tu recevras. Fais de ton cœur un soleil à deux côtés. Doré, tu récolteras ce que tu as semé. Je le redis, il a les troubots. Allez, j'aime tant te voir s'ouvrir. Tu sais que les gens s'ouvrent plus quand ils se trouvent devant un large sourire. Alors, fais-toi plaisir. Lâche-toi. Donne, 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 sans compter au comptoir et au grand comptoir. Tu recevras, tu recevras, fais de ton cœur un soleil à deux côtés. Doré, doré comme une belle, une belle femme sous le soleil. Tu récolteras ce que tu as semé. Et si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage-là, au moins, laissons des fleurs. Dès les oseaux, parlons un peu d'amour. Comme les plantes ont besoin de pluie et de soleil, l'amour réclame de l'honnêteté pour s'épanouir. Le grand amour ne voit pas avec les yeux, mais avec le cœur et l'âme. Ce n'est pas quelque chose que l'esprit peut comprendre. Écoute le battement de ton cœur, il connaît la réponse. Sois dit en passant, soit pour toi-même ton propre refuge, ta propre lumière en toutes circonstances. Garde ton sang froid. Protège-toi du malin. Ne renie pas ce que tu as vu dans les ténèbres comme ce que tu as vu dans la lumière. Car les deux communiquent dans les vases. Communiquant de toutes les stations des corps subtils, « Il suffit ! » Écoute, dit le sage, Dieu voit tout, il est partout. Il est le chemin, ainsi soit-il. Quel chemin ? Le chemin, il est le guide, l'immense soupçon d'amour, une grappe des raisins de sagesse. Le sage reprend, pour t'aider sur ton chemin, fais la distinction entre désir et besoin. Si tu te concentres sur ce dont tu as réellement besoin, tu multiplies tes chances de réussite. Aussi faut-il viser la lune. Je recommande avec celle qui est juste un peu avant, qui est vraiment extraordinaire. Le sage reprend, pour t'aider sur ton chemin, fais cette distinction entre désir et besoin. Si tu te concentres sur ce dont tu as réellement besoin, tu multiplies tes chances de réussite, car elles viendront à toi. Si tu les veux, elles viendront à toi dans le besoin et la seule chose qui aille. Aussi, faut-il éviter la lune. En cas d'échec, on atterrit quelque part sur une étoile. Autre petit conseil, travaille pour vivre, mais ne passe pas ta vie à la gagner. Ne vis pas pour travailler, soit dit en passant, partage, coupe la poire en deux. Travail, repos, les deux font la paire. Les deux se suivent et ça sent comme un jeu de playmobil. l'enjeu, l'enjeu qu'elle est-il ? Vivre dans le bien-être conscient, fou et amoureux de vivre, amoureux de tout. Ne vous étonnez pas si ça vous chatouille, les méninges, la mémoire, les ozots, parfois, passent des choses déjà entendues, des citations best-sellers, du jour. Mais je me permets de répéter pour que tout ça rentre bien. Là où cela doit aller dans des régions des pays, pas si lointains que ça, des paroles qui voyagent, je le répète. Mais que nous dit le sage ? Que nous dit le sage ? Les citations best-sellers, du poids lourd, du poids lourd, du poids lourd, du lourd. Alors pour ériguer les stations sèches, il faut du temps aussi, à la petite rigole, au petit lit, d'eau, de descendre la montagne, de la montée, de la descendre, de faire son chemin. 13 de petites leçons de morale. Je suis mal placé pour le dire. Je n'arrête pas de vous le faire depuis tout à l'heure. Mais ce n'est pas grave. Il faut bien le faire. Il faut bien qu'il y ait des gens qui le fassent. Le travail de nettoyage au balai. J'adore, je kiffe le balai. Le nettoyage au balai. J'adore ça, la vaisselle. Je suis un homme de ménage avant d'être un artiste. Plutôt l'inverse, mais comme un koan. C'est inversé, c'est optimisé. C'est là où ça doit être. C'est une vérité. Il n'y a pas plusieurs côtés. J'y reviens à quoi ? Nous dit-il en forme de cœur. Eh bien, à l'amour. Aimer et être aimé, c'est cela, être riche. Aimer, c'est ne plus avoir droit au soleil de tout le monde. On possède le sien, un idiot. Vraie foi à la fois. Le soleil, le soleil, on en aura toujours besoin, mais le soleil d'une compagne, c'est un sourire. Donc, voilà, on possède le sien, vrai et foi à la fois. Alors, pour ceux qui regardent ce qui se passe autour de toi, eh bien, tout cela est bien moins important que ce qui se passe en toi. affronte tes craintes sans les ignorer. Sache que l'argent n'achète pas le bonheur, mais qu'il y contribue. Ainsi, ceux qui ont osé aller loin pourront découvrir jusqu'où l'on peut aller. Pour accomplir l'impossible, c'est précisément l'impensable qu'il faut imaginer. Ainsi, tu peux choisir ni quand, ni comment tu vas mourir. Mais tu peux choisir comment tu vas vivre. Alors, soyons reconnaissants envers toutes les personnes qui nous ont donné du bonheur. Elles sont devenues tous ces charmants, charmants, charmants jardiniers, par qui toutes nos âmes ont été fleuries. Mes âmes et messieurs, mes âmes et messieurs, mes âmes et messieurs, mes âmes, mes âmes, mes âmes et messieurs, affronte tes craintes sans les ignorer. Sache que l'argent n'achète pas le bonheur, mais qu'il y contribue. En ce qui concerne le chemin de la vie, j'ajouterai qu'il existe de nombreux chemins qui conduisent tous au sommet de la montagne. Quel que soit le chemin qu'on choisit, on peut toujours aller plus haut, de n'importe où, la vue est magnifique. Mais chemin, chamin, gamin, chamin, mais chemin ne s'arrête jamais où l'on croit qu'il se termine. Toujours plus haut, toujours plus loin, comme le cerveau humain qu'on utilise encore trop peu. Lucie, Luc Besson, Luc Besson, hommage. L'amour est le chemin et si par surprise, en montant, suivant le chemin comme le toit du monde viendrait à s'écrouler, réjouis-toi de la beauté d'un ciel pur étoilé, la vision de cette voûte céleste qui veille sur nous et nous protège. Merci, Messieurs les sages. Allez, une petite dernière avant le dernier texte. Merci, Messieurs les sages. Une petite dernière. On se demande parfois si la vie a un sens et puis au hasard on rencontre des êtres qui donnent un sens à nos vies, comme celui qui donne et celui qui reçoit cette lumière. Tout circule en tout et pour tout. L'amour, le ciel, les éléments et l'œuvre de Dieu. Voilà que sagesse, 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 s'achève, la sève de s'achève, s'achève, ce second volet des citations de l'Orient. Ne vous inquiétez point, d'autres virgules viendront. Il faudra être un peu patient. Viendront les saisons des récoltes. À bientôt, mes ozos, mes âmes et messieurs. Merci pour l'écoute. Bonjour et bonsoir chez vous. Merci, merci beaucoup pour votre attention. Je vous adore, je vous aide. Je vous dis à bientôt avec Kohan. C'est toujours les positives vannes. Bisous, 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 bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada